Un espace à découvrir, la Sénégambie. Il y a deux Sénégambies. La Sénégambie politique d'abord. Elle a vu le jour en 1981, lorsque le Sénégal et la Gambie ont décidé d'unir leur sort. En amont de cette Sénégambie, très loin dans le passé, il y a la Sénégambie historique. Un espace immense, puisqu'il va du sud de la Mauritanie jusqu'à la Sierra Leone. Un espace d'une très grande complexité, avec des peuples très divers, mais qui vivent ensemble en paix. Avec des routes qui vont très très loin. Elles ont d'abord mené vers le monde méditerranéen, vers l'Afrique du Nord, la Méditerranée, mais aussi bien sûr le sud de l'Europe. Et puis, au XVe siècle, arrivent les luso-africains. Des Portugais, donc, spécialisés dans le commerce avec l'Afrique. Des gens aux appétits absolument insatiables. Ils veulent tout. L'or, l'ivoire et, bien sûr, les esclaves. Mais au milieu de ces turbulences, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est la naissance d'une civilisation. Une véritable civilisation fondée sur l'islam, fondée sur les villes, fondée sur le commerce, fondée sur la circulation des hommes et la fraternité entre ces peuples divers. C'est véritablement un espace très important à redécouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501